Le plan national de démarche 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 agricole, pour soutenir le secteur de l'élevage et de l'agriculture. Là aussi, nous avons échangé ce projet. Également, le financement de l'habitat, le financement des petites et moyennes entreprises. Nous avons échangé tout cela. Sur toutes ces questions, Paul Kabat-Tieba a reçu l'assurance du chef des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina quant à l'accompagnement de son institution. Un séjour américain de Paul Kabat-Tieba qui n'est pas de tout repos. Le premier ministre était également avec la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international. Avec Christine Lagarde, il a pu parler du PNDS. La directrice générale a marqué sa disponibilité et a accompagné le Burkina Faso dans la mise en oeuvre du plan. Jean-Emmanuel Wedrago, Arthur Wedrago. Une séance de travail entre Paul Kabat-Tieba et la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, ici au siège de l'institution à Washington. Au menu, le plan national de développement économique et social, le nouveau référentiel de la marche de Burkina Faso vers son développement jusqu'en 2020. Son coût, près de 15 400 milliards de francs CFA, dont 36% attendus des partenaires. Le soutien du FMI est donc crucial. Le fonds est engagé avec le Burkina Faso pour réaliser son plan national de développement économique et social. Le fonds a réitéré également son engagement à faire un plaidoyer auprès des autres partenaires techniques et financiers pour qu'il apporte également le soutien au plan national de développement économique et social. C'est très important puisque, vous savez, dans le partage de responsabilité au sein de la communauté internationale, c'est le Fonds monétaire international qui donne son point de vue un peu sur la crédibilité des plans et des programmes de développement. À partir du moment où le fonds nous rassure sur son accompagnement, sur sa volonté de nous accompagner, je pense que c'est un grand succès pour le Burkina Faso. Un grand succès parce que c'est la traduction en tout cas de la pertinence diagnostique sur l'économie nationale qui a été faite. C'est également la confirmation de la pertinence des objectifs qui sont retenus dans le cadre du plan national de développement économique et social. C'est également la reconnaissance de la pertinence de la viabilité du cadre macroéconomique qui soutient le plan national de développement économique et social. Et ça, je pense que c'est une grande avancée. Visiblement, le PNDS a convaincu. Christine Lagarde s'est montrée attentive surtout aux actions prévues en faveur de la femme. Elle s'est également intéressée à la culture du moringa. Vous l'aurez constaté ces trois derniers jours, la perturbation des activités dans les médias publics au Burkina. À l'appel du Sinatic, le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, une grève de 72 heures a paralysé les médias publics dans le pays. Les travailleurs réclament de meilleures conditions de vie et de travail et protestent contre l'immixion de l'autorité dans le traitement de l'information dans les médias publics. Bouma Ernest Nébier, Moussa Ouidraou. Les travailleurs des médias publics et d'un site ont observé une grève de 112 heures, principale raison évoquée la non-satisfaction de leurs plateformes révendicatives déposées auprès de leurs ministères de tutelle selon le Sinatic. Une plateforme dans laquelle il réclame de meilleures conditions de vie et de travail. C'est pour interpeller encore le gouvernement à prendre plus au sérieux leurs revendications posées par le Sinatic. Il faut voir, revoir les rémunérations et doter les organes de presse d'équipement moderne, adéquat pour que le travail puisse être exercé dans les meilleures conditions afin que le service public puisse être assuré. Nous sommes ouverts aux discussions et nous espérons qu'après ce deuxième signal très fort que nous avons donné à travers les trois jours de grève que le gouvernement va nous rappeler avec des propositions concrètes autour de la table pour qu'on puisse sortir de la crise. Trois jours de grève marqués par une paralysie des services au SIG à Sidiwaya, à Radio-Bokina et à la télévision nationale et des sit-in devant ses principaux médias. Que ce soit à la RTB, aux éditions Sidiwaya, au SIG et dans tous les démembrements des médias publics, le mouvement a été suivi presque à 100%. Et il pense que le gouvernement va se pencher sérieusement sur la résolution de ces problèmes pour nous permettre un climat de sérénité dans les médias publics et au SIG pour nous permettre en tout cas un bon développement de façon générale et une presse de qualité au niveau de ces médias. Le Sinatic dit changer le fusil d'épaule si toutefois, dans un bref délai, il n'obtient pas des propositions concrètes et satisfaisantes de la part du gouvernement. Réaction du ministre en charge de la communication à propos de ce mouvement d'humeur, Rémi Dangenou, reconnaît le droit de grève mais estime que cela ne doit pas empêcher d'assurer le service minimum. On l'écoute au micro de Bouma Ernest Nébier. Je voudrais appeler les différents acteurs du monde syndical à privilégier la discussion mais également à privilégier le respect de l'outil de travail parce qu'au-delà de ce que nous avons pu avoir comme discussion de point d'achoppement, il n'est pas admissible qu'un certain nombre de pratiquaires puissent se produire pendant cette grève-là. Il s'agit notamment des menaces physiques, des menaces verbales à l'endroit de certains travailleurs qui ont été réquisitionnés ou qui ont décidé de venir faire le travail. Il s'agit d'atteinte directe à l'outil de travail comme la télévision, le fait qu'on soit rentré prendre des disques. Je pense que le service minimum doit être un élément sur lequel nous devons être d'accord parce que la télévision c'est un outil au service de tous les Burkinabés et il n'est pas acceptable que pour une lutte on puisse la prendre en otage. Le centre médical de Solenzo connaît un mouvement de grève depuis le 26 septembre dernier. À l'appel du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale section des Banwa, le personnel observe un arrêt de travail. Plus de précision avec Yves Ramba et Paul Sawadgo sur place à Dédougou. Après l'échec des négociations, la section Banwa du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale est passée à l'action avec une grève de cinq jours qui a pris fin ce vendredi pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. Le Chinsa Banwa exige la révision des contrats des contractuels du centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Solenzo, l'acquisition d'une automate de numérisation formule sanguine et la transparence dans la gestion des fonds de financement basés sur les résultats FBR. Ces documents sont élaborés clandestinement par les médecins chargés des activités cliniques et sont tenus au secret sauf une partie de l'outil d'indice notamment la partie prime des agents qui est affichée et portée à la connaissance des agents. Et lorsque nous avons demandé à voir ces documents pour analyse c'était toute une corvée. Il a fallu des mois pour avoir des PAP mais de faux PAP et de faux outils d'indice car il ne contient aucune signature crédible et n'est pas accompagné d'une liste de présence. Nous demandons donc à partir de maintenant les vrais documents qui ont été envoyés. Face à ces allégations, le médecin-chef du district sanitaire de Solenzo dit ne pas se reconnaître. Quand on dit qu'il y a eu manque de transparence dans la gestion en tout cas je ne sais pas à quoi ça rime. L'élaboration de ces outils il n'y a pas un seul outil que le MCD moi je me suis assis dans le bureau et puis élaboré. Voilà. Il y a une équipe qui élabore ces outils et cette équipe lors d'une rencontre qui a regroupé pratiquement tout le monde nous avons demandé comment est-ce que ça va s'élaborer. Les gens ont arrêté quelque chose et c'est ça qui marche. Cette équipe est là. Voilà. Et l'élaboration qu'on a depuis les différentes activités qui se font. Maintenant si on informe des gens qui ne participent pas bon ça c'est est-ce que ça c'est le premier responsable qui va les gens s'intéressent seulement à voir leurs absences là qu'est-ce qui les revient c'est ça. En aucun cas moi je n'ai renseigné un outil sur les sorties de nos gens. Le premier responsable du district sanitaire de Solenzo dit être ouvert au dialogue. La section Bangwa di Shinsa envisage d'autres formes de lutte notamment une opération caisse vide à travers des consultations examens toilettes et hospitalisations gratuits à partir du lundi prochain. De son côté l'UPC l'Union pour le progrès et le changement s'interroge sur cette spirale de grève qui gagne le Burkina Faso. Le parti estime que des solutions doivent être trouvées si le Burkina Faso veut relancer son économie caractérisée par l'amorosité. C'était à l'occasion de l'ouverture des journées parlementaires du groupe parlementaire UPC. Explication N'yarki Teda Les députés du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement UPC s'arrêtent ici pour décrypter les problèmes qui gangrènent la relance économique au Burkina Faso dans un contexte post-insurrectionnel. Pour les élus du parti du chef de file de l'opposition l'économie burkinabé est morose. Ce n'est pas seulement l'amorosité de l'économie mais c'est que l'économie est complètement à plat. Elle est déglinguée et disloquée. Il faut reconstruire donc c'est un effort je dirais que tous et toutes nous allons nous atteler. Pour y parvenir les députés du groupe parlementaire UPC se donnent des jours pour révisiter les programmes déjà exécutés notamment le PAS le programme d'ajustement structurel le CSLP le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté la SCAD la stratégie de croissance accélérée et de développement durable avant d'analyser le nouveau référentiel qui est le PNDES le plan national des développements économiques et sociaux. En attendant les conclusions des travaux les élus de l'UPC pensent que l'heure est grave au Burkina avec la montée en puissance du front social et proposent au pouvoir en place de les résoudre au lieu d'user la ruse toute chose qui pourrait impacter négativement la relance de l'économie. Non seulement il faut apaiser le volcan du front social pour permettre au plan de développement de se mettre en place car toutes les revendications sociales somme toute ont le même dénominateur commun qui sont le financement et ou la justice sociale. Raison pour laquelle à la cérémonie d'ouverture tous les représentants des autres groupes parlementaires ont salué le thème choisi pour les deux jours de réflexion et disent attendre beaucoup des conclusions qui seront ici de ces assises. Autre actualité dans ce journal en 2012 le conseil municipal de la commune de Kongoussi a décidé du lotissement des secteurs 1 et 5 de la dite commune mais la gestion de ces lotissements fait l'objet de frustrations entre attributaires et non-attributaires de parcelles au point de créer une crise de confiance entre certaines populations et l'administration locale. Pour donc comprendre davantage l'honneur du problème le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation a commandité une étude avec pour objectif de s'assurer de la conformité des opérations de lotissement aux textes en vigueur. Ce matin c'est-à-dire ce jeudi 6 octobre Simon Kompahoré était à Kongoussi à la rencontre des différents acteurs pour faire le point de l'étude et proposer des schémas de sortie de crise. Césaire Carfo Moukoundabibi Simon Kompahoré face aux populations de la commune rurale de Kongoussi au cœur de la rencontre la question des lotissements le ministre de l'administration territoriale veut comprendre l'origine du lotige qui oppose attributaires et non-attributaires de parcelles suite au lotissement intervenu dans le secteur 1 et 5 de la commune de Kongoussi en 2012. Le dit lotissement a permis de dégager plus de 5000 parcelles mais la gestion de ces parcelles divise. Parmi les irrégularités constatées on a vu qu'il y en a qui ont plus on a moins 160 personnes qui ont au moins deux parcelles et tous ne sont pas des propriétaires terriens. On a vu aussi des gens qui ont eu des parcelles sur la base d'un acte de naissance mais la loi n'a pas retenu l'acte de naissance comme un document à utiliser dans le cadre de l'autisme. On a vu même des cas d'identité burkinavais qui ne sont plus en vigueur qui ont été utilisés. A Ancroix le lotissement s'est déroulé au mépris des tests en la matière mais pour le maire toute la disposition a été prise pour la régularité de l'opération. Daoud Azorome dit donc ne pas comprendre la démarche des plaignants et s'en remet à la décision de l'autorité. Pour les attributions des parcelles nous avons mis une commission en place composée de gendarmes de la police nationale et municipale mais aujourd'hui personne ne cherche à comprendre comment cette commission à travailler. C'est ce qui ne me plaît pas. Mais loin de vouloir faire une chasse aux sorcières Simon Kompahoré dit chercher la vérité autour de cette affaire. Le ministre de l'administration territoriale a donc décidé de la mise en place d'un comité composé d'acteurs locaux pour des solutions appropriées. Nous allons écrire noir sur blanc parce que l'administration ce n'est pas l'oralité. Nous allons écrire avec l'appui du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat pour que lorsque la lettre va arriver ici les contours de cette petite structure qu'on met en place ici soient bien circonscrits et que la commission ne fasse pas autre chose que ce pour lesquelles elle a été mise en place. Cette rencontre Simon Kompahoré l'avait un exemple pour l'histoire. Toutefois le ministre a invité les différents acteurs à privilégier l'esprit de tolérance pour une sortie de crise. La Banque islamique de développement s'engage à financer la continuité de la lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina. Une aide estimée à près de 30 milliards de francs CFA. L'annonce vient d'être faite ce matin par l'épouse du chef de l'État à Burkinabé qui est rentrée d'un voyage d'Arabie Saoudite. Jean Zongo Zalissa Sanfo. C'est le bilan d'une mission de 4 jours passée à Guida en Arabie Saoudite à plaider pour la fin des mutilations génitales féminines partout là où elles ont lieu qu'elle épouse du chef de l'État faite ici à la presse. Sika Kabouré revient satisfaite de cette rencontre du comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Nous sommes allés devant la banque islamique plaider pour un financement pour le financement du programme quinquennal du CIAF et ça représente une valeur d'environ 50 millions de dollars. C'est-à-dire que cet argent va servir à financer les activités de tous les pays de tous les comités nationaux membres de façon continue. parce que jusqu'à présent on avait des financements ponctuels et nos activités ne pouvaient pas être continues. Au-delà des aspects financiers que nous poursuivons il y a toute une valeur symbolique à travers le financement de la banque islamique de développement parce que comme vous le savez il y a beaucoup de personnes qui tendent à faire croire que la pratique de l'excision est liée à une religion. L'épouse du chef de l'État a été aussi faite ambassadrice de bonne volonté de ce comité constitué de 29 pays membres et de 19 pays affiliés. La nouvelle ambassadrice s'engage à travailler pour l'accomplissement de la vision de ce comité celle de voir une société dans laquelle les femmes et les enfants africains juisent pleinement de leurs droits humains et libérés de toutes les pratiques traditionnelles néfastes. Une fuite d'eau à l'arrondissement 3 de Ouagadougou dans le quartier Paspanga de la capitale Burkinabé des eaux stagnantes qui polluent l'environnement et créent des désagréments aux riverains. Le spectacle subit par ces riverains depuis un moment et selon ces populations l'ONEA interpellé fait la sourde oreille. Constat avec Christine Koulibaly et Moussa Ouedraogo. Une zone quasi inhabitable des flaques d'eau embordues de la voie et même dans les cours des services nous sommes au quartier Paspanga à l'arrondissement numéro 3 et cela fait belle lurette que les habitants assistent impuissants à la fuite d'eau qui est à l'origine du problème. Ils disent que c'est une panne qu'ils ont au niveau du lycée Zenda-Kaboré qu'il y a la pompe qui est gâtée là-bas ils ne sont jamais venus voir la situation ici et il y a beaucoup de témoins qui peuvent témoigner sur l'adversion des girements aussi plusieurs fois qu'ils les ont appelés ils ne sont jamais venus donc pour eux ils s'en foutent du problème L'eau là vraiment c'est de la pourriture c'est pas de l'eau propre c'est l'eau de WEC ça nous a rendu tous malades ici Et cette boue n'est que le résultat de l'accumulation des eaux Selon les habitants le problème date depuis des années et toutes les interpellations faites à l'ONEA n'ont jusque là pas obtenu de réponse On prend des compliments ici pour pouvoir mieux vivre On prend des compliments ici J'ai dit par là c'est un moule que moi je suis allé payer tout de suite parce que ça ne va pas On a des moustiques ici c'est pas des moustiques simples des moustiques tigres des moustiques noirs blancs On vit mal ici malgré nous c'est parce qu'on veut manger Ce sont d'énormes quantités d'eau que l'on perd dans cette fuite d'eau Pendant ce temps l'eau constitue une denrera dans beaucoup de quartiers de Ouagadougou et dans bien d'autres régions du Burkina En sport dans 48 heures les étalons débutent leur campagne pour les éliminatoires de 2018 Un premier face à l'Afrique du Sud Paulo Duarte et deux de ses joueurs étaient face à la presse ce matin Explication Consum Koulibaly et la Sina à Sarwadougou Face à l'Afrique du Sud de samedi les étalons devront élever leur niveau de jeu et se montrer plus impliqués tant dans la conquête du ballon que dans la planification des attaques Pour réussir il faudra accepter les deux principes du football moderne Aujourd'hui le football moderne c'est attaquer et c'est défendre et le joueur qui n'est pas capable d'attaquer et défendre un jour il va sortir parce que je ne peux pas atteindre tous les jours que le joueur défendre On attaque et on défendre Le football moderne l'intensité d'aujourd'hui c'est attaquer et défendre Deux moments dans le football C'est le moment quand on a la balle on attaque et c'est le moment quand on n'a pas la balle on défendre L'Afrique du Sud est une équipe joueuse il n'est donc pas exclu d'assister à des changements tactiques pour mieux s'adapter au jeu qui sera proposé Je suis fidèle à mon système et j'adapte mon joueur dans le process défensif à annuler la pièce de l'adversaire mais on va jouer on va jouer notre match en fonction de notre système de jeu et à partir du moment que je rentre dans le terrain je ne veux pas savoir plus d'adversaire je donne l'information avant le match au joueur on étudie l'adversaire avant le match mais dans le match il faut jouer Pour ce rendez-vous avec la presse le technicien portugais était entouré des défenseurs Steve Yago et Issoufoudaïou deux joueurs qui lentement mais sûrement s'installent dans le 11 majeur de Duarte C'était depuis longtemps le rêve de jouer avec Bakary Kone à l'équipe nationale et là je peux dire que je suis arrivé mais ce n'est pas encore arrivé on se comprend mieux de mieux en mieux dans les matchs et je pense que c'est encore à moi il me donne beaucoup de conseils et la prévue en est qu'on est dans la même chambre et on parle des matchs souvent si l'adversaire il est physique on a les armes pour répondre après il faut savoir que nous aussi on a des joueurs physiques pour répondre à des duels et de toute façon le match comme on l'a dit il est à domicile on se doit de tout mettre en oeuvre pour répondre à toute arme de l'adversaire Un bon départ samedi donnerait plus de perspectives dans la conquête du ticket pour ici 2018 Les parutions de ce jour 6 octobre ont titré sur divers sujets d'actualité les différents sittings grèves et marches des travailleurs du public la liberté provisoire accordée à certains détenus pour une possible implication dans le coup d'état manqué de septembre 2015 c'est la revue de presse signée Evelyne Dabiré C'est la saison des sittings c'est même la haute saison rapporte l'observateur Palga qui fait allusion aux différents mouvements d'humeur des travailleurs au Burkina Le pays rappelle quelques-uns de ces mouvements Mi-avril les gardes de la sécurité pénitentiaire ont observé un arrêt de travail suivi par les travailleurs des boulangeries en juin en septembre plusieurs autres dont les travailleurs des médias publics L'Express du Faso justifie tous ces mouvements par un ras-le-bol général après des années de frustration Ce journal appelle l'état à faire des efforts et affirme que les grévis savent très bien que l'état est incapable de satisfaire tous les points inscrits dans les plateformes revendicatives Comme solution la nécessité de trouver un motus vivendi propose L'Express du Faso qui conclut à ce sujet Roch Naka dit ce qu'il peut faire et que chacun se taise maintenant Autre sujet d'actualité la liberté provisoire accordée à trois personnalités inculpées dans le cadre de l'enquête sur la tentative du coup d'état du 16 septembre 2015 Si pour aujourd'hui au Faso les raisons de cette mise en liberté provisoire n'ont pas encore été élucidées le journal Le Quotidien lui évoque des raisons de santé Hermann Yamigo avait perdu l'usage d'un nœud au mois de septembre dernier Borema Kéré a été admis dans une clinique pour recevoir des soins et troisième personnalité en liberté provisoire le colonel Mamadi Deka Dans ces colonnes l'observateur Parga présente les trois personnalités et annonce qu'il pourrait y avoir une autre vague de libération même aujourd'hui C'est tout pour ce journal Merci de votre attention Très bonne suite du programme sur la RTV Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada